Son grand-père a fait ce métier. Son père aussi a façonné des bijoux. Mais la troisième génération sera la dernière pour la bijouterie familiale René Guérin à la Baie, après 105 ans d'existence. Mon grand-père est descendu de Jonquière pour se marier avec ma grand-mère, puis il a fondé la bijouterie Joe Guérin ici, à Saint-Alphonse. Et puis, en 1955, mon père a pris la relève. C'est lui qui a changé le nom pour bijouterie René Guérin. Jean Guérin a commencé à y travailler en 1976. Neuf ans plus tard, il devenait l'unique propriétaire. Ça brille! De fil en aiguille, la passion s'est développée. Je couvre à peu près tout ce qui se fait en horlogerie. Je suis géomologiste diamantère également. 47 ans de service qui se termineront d'ici la fin février. Je n'ai pas fait de recherche pour trouver un nouvel acquéreur. Je voulais garder le nom bijouterie René Guérin dans la famille. Mon épouse a été malade après 47 ans dans le métier. C'était le temps de laisser mes outils de côté. Le compte à rebours est lancé, puisque Jean Guérin doit se départir de son vaste inventaire. Je veux la vendre parce qu'on ne la retourne pas à notre fournisseur. Quand on achète un bijou, c'est notre possession. J'ai une clientèle qui est extraordinaire. On a des messages d'encouragement. Il y a des jeunes qui avaient des larmes. Ils ne croyaient pas qu'on arrêtait. Ce sera une grande perte pour la clientèle, fidèle à la bijouterie depuis toutes ces années, même pour les plus jeunes, qui sont nombreux à vouloir s'acheter des bijoux de valeur malgré le contexte économique. L'or est à son sommet le plus élevé. Puis quand même, l'or est en demande. L'argent est en demande également. Je sers les petits-enfants de mes anciens clients du début. Donc, la clientèle se rajeunit. Mais trouver la perle rare dans la relève est devenue quasiment impossible. Depuis que j'ai commencé à travailler sur la rue Racine, il y en avait quand même peut-être 5-6 des bijouteries dans le temps, puis elles sont toutes fermées. Celles qui sont existantes, c'est des personnes comme moi qui ont un certain âge. La seule école d'horlogerie au Québec se trouve à Trois-Rivières. L'horlogerie, c'est moins en demande. Mais il va tout le temps avoir une demande pour des beaux bijoux. Ça, c'est sûr. Quand l'enseigne sera plus accrochée après la bâtisse, on va passer en avant avec peut-être un petit pincement au coeur, mais toute bonne chose a une fin. Puis je pense que c'est le moment. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.